Bonjour, c'est Akepardieu pour l'Expert Game Award et aujourd'hui nous allons parler de Ikaion, un jeu de Martino Chakira et de Martin Tsakazazi qui est édité chez Tabula Games. Alors c'est un jeu qui est sorti uniquement en Kickstarter, qui n'est pas prévu dans le retail pour l'instant, qui sera peut-être disponible lors d'un prochain Kickstarter en objet bonus, donc en achat complémentaire, mais que pour l'instant vous allez avoir uniquement en seconde main, donc sur Ocase ou autre. Très difficile à trouver, mais un jeu qui est vraiment très très plaisant. On va vous en parler tout de suite parce que pour Ikaion, on va se retrouver dans un monde qui est proche de celui de Mystéa, donc on retrouve dans le même univers, mais avec une grosse différence. Là-bas où Mystéa faisait du contrôle de zone, ici on va vraiment avoir un développement de gestion de ses ressources sur un plateau, ce grand plateau-ci, qui est divisé en plusieurs parties. Alors ces parties-ci, ce sont quoi ? Ce sont la ville, cinq cratères et une série de régions qui sont représentées à chaque fois trois fois. Donc on a les forêts avec le vert, on a les eaux, le bleu, on a les montagnes, le blanc. Et donc ces différents endroits vont tourner dans le jeu où vous allez vous-même avoir des explorateurs, donc des personnages très spécifiques, comme ceux-ci, qui vont tirer au hasard dans le jeu, qui vont se déplacer de nœud en nœud, de nœud en nœud, d'un endroit à un autre. Là-bas on a un petit point, là-bas on a un croisement. Ils vont pouvoir se déplacer à travers le jeu pour faire une série d'actions. Donc c'est comme ça que ça va se passer au niveau du jeu. Et vous avez le fameux colosse, donc le symbole du caillon ici, qui est un gros colosse, qui est une des bases d'analyse que l'on va faire. Donc on va analyser ce colosse parce qu'on va lui enlever des primals shards, donc des éclats primaires qui sont ici tout autour pour aller voir un petit peu comment il fonctionne avec nos aventuriers, nos explorateurs. Avec un plateau, avec toute une série de marques pour placer nos objets et qui va nous permettre de dévoiler des actions au fur et à mesure du jeu quand on va construire. Donc ici j'ai un plateau complet avec tous mes objets, j'ai mon bonhomme et j'ai mon plateau. Un plateau principal, un plateau secondaire, on va retrouver ici en fait les différentes régions qui vont être dévoilées, qui vont faire une action et le colosse qui va pouvoir se déplacer avec une des cartes qui se trouve ici. Voilà pour le plateau, le brossage général de la chose. Ici j'ai une mise en place pour quatre joueurs, ce qui veut dire qu'au début du jeu, je vais avoir un robot de chaque type. Il y a trois types de robots dans le jeu qui vont déjà être placés sur le jeu. J'ai des petits parasites qui vont gêner un petit peu le développement du jeu de chacun et qu'on va aller combattre. Tabula Games, c'est la bonne idée grâce au Kickstarter de faire en plusieurs modèles. Donc on n'a pas juste un seul type de parasites, on a plusieurs dessins qui vont être présents sur le jeu. Donc c'est assez agréable qu'on pourrait te souligner. Je me retrouve avec donc mon colosse et des éclats primaires placés tout autour selon le nombre de joueurs. Je retrouve deux ressources sur chaque région et je retrouve au niveau du jeu ici ce qu'on appelle les appareils. Les appareils qui sont placés ici chacun en face de la couleur du cratère qui les associe et qu'on va choisir au début du jeu. Si on va le placer du côté sombre ou du côté clair pour chacun. Donc on peut mélanger un sombre et un clair pour une couleur, mais toute la couleur doit être du même type. Si la première est claire, tout le reste va être clair et c'est classé de 1 à 3 sur chaque emplacement. Ici sur le côté, dans mon plateau annexe, je vais trouver cinq cartes qui représentent les cinq régions du jeu. Donc là, ce sont les mêmes couleurs que sont les montagnes, les rivières, déserts les forêts. Et en plus de cela, je vais rajouter la carte colosse du premier âge. Donc il y a une carte à chaque âge que je vais mélanger. Et je vais ainsi, au fur et à mesure des tours, révéler une carte après l'autre. Alors on vous conseille de jouer en mode expert, c'est-à-dire que l'on connaît la première carte ou la carte suivante qui va être révélée. Donc ici, je vais la mettre comme ceci. Je sais dès le départ que la première carte qui va être révélée, ça va être les cristaux. En dehors de cette mise en place-ci, je vais avoir pour chaque joueur, on va piocher une carte personnage et une carte matérielle. Cette carte personnage et matérielle vont définir au niveau du jeu la mise en place pour ce joueur. C'est-à-dire que vous allez ainsi avoir pour chaque joueur un pouvoir spécifique. Ici, c'est le pouvoir de pouvoir jouer une deuxième fois à la fin de chaque manche pour ce personnage-ci. Il a alors une figurine qui lui est propre, qu'on va pouvoir utiliser et placer dans le jeu, et qui va rentrer en jeu entre deux cratères. Donc chaque joueur pourra rentrer en jeu quelque part entre deux cratères, pas nécessairement en face de lui. C'est pour la facilité ici, ce sera comme cela. Et à côté de ça, je vais avoir un objet de base qui va aussi avoir un pouvoir. Ici, le pouvoir de cet objet-là, c'est en fin de jeu de gagner deux points de victoire par gemmes qui seront encore sur mon plateau. En plus de ceci, je vais retrouver une information sur le côté qui sont les gemmes de départ. Ici, trois bleus et une grise, donc c'est une gemme claire. Et ces gemmes vont être placées dans des cases, donc dans des endroits où on va stocker. Ces endroits de stockage qui sont ici vont me permettre de stocker autant de gemmes que je veux, autant de cristal que je veux. Mais quand je vais vouloir en mettre des nouvelles, je dois vider totalement une case pour placer les nouveaux. Donc si plus tard dans le jeu, j'en ai un et je gagne pour une raison pour une autre, j'en gagne trois, je vais décider soit de le mettre dans une case vide, bien sûr. S'il n'y en a aucune de vide, je vais devoir vider tout ce que j'ai quelque part pour placer les nouveaux qui rentreraient. À côté de ceci, on a le nombre de cartes maximum que l'on peut avoir en main. Ici, j'en ai quatre au maximum. Et au début du jeu, je commence avec trois cartes dans ma main. Des cartes qui vont être différentes, certaines qui auront un coût pour les poser ici au-dessus, et d'autres qui auront la possibilité de rester en jeu, tandis que d'autres auront des one-shots. Celles qui vont rester en jeu, c'est celle qui a une petite flèche comme ceci. Cette petite flèche signifie que c'est une carte avec upgrade. Eh bien, vos deux cartes de base définissent le nombre d'upgrades que vous pouvez avoir. Ici, je pourrais avoir quatre upgrades en jeu. Tandis que les cartes pleines qui se trouvent ici définissent le nombre de cartes maximum que je peux avoir dans ma main. Donc ici, je pourrais en avoir quatre au maximum, et je pourrais avoir quatre upgrades, et j'ai mes ressources de départ. Et donc, chaque partie va définir pour un joueur ou un autre joueur, et bien, quel est le personnage qu'il va avoir avec ses pouvoirs, son pouvoir propre et les ressources qui sont associées. Mais aussi, c'est son matériel avec son pouvoir propre et les ressources qui lui sont associées. Donc des parties très très différentes. On vous conseille, une fois que vous avez compris le jeu, de le faire plutôt en mode draft. C'est-à-dire qu'on va tirer toutes les cartes des personnages selon le nombre de joueurs disponibles et le matériel disponible. Et en tournant depuis le premier joueur vers les autres joueurs, le premier joueur prend ou un personnage ou un matériel. Le deuxième fait pareil dans ce qui reste. On va jusqu'au dernier, au quatrième par exemple. Et puis le quatrième reprend son deuxième objet et va revenir ainsi. Ce qui permet parfois d'associer mieux un pouvoir avec un personnage, et d'avoir une réflexion qui est moins de l'aléatoire au niveau de ce que l'on va avoir, ou de ce que l'on a envie de jouer tout simplement. J'ai trois types de robots. J'ai les arvesteurs, donc les récolteurs, qui vont aller récupérer des gemmes. J'ai les scavengers, donc les fouilleurs, ceux qui vont aller me permettre de récupérer des nouvelles cartes, ce qu'on appelle les curio-cartes, donc les cartes de curiosité. J'ai les raffineurs, qui eux vont me permettre de gagner des points de victoire supplémentaires quand je les utiliserai. Vous êtes prêt, vous avez placé votre personnage sur un des nœuds externes entre deux cratères, prêt à démarrer. Premier joueur est défini. Chaque joueur va recevoir un power plan, qui va reprendre sa place dans le tour, et qui sera utilisé dès qu'elle sera retournée, et donc elle ne sera plus disponible. C'est une chose qui va être réactivée au fur et à mesure du jeu. Pour la fin de la mise en place, je vais avoir autour de mon colos un parasite sur chacun des terrains qui l'entourent, et pour quatre joueurs, un parasite sur chaque terrain qui entoure la cité. Le jeu va alors démarrer pour cinq manches. Cinq manches au cours desquelles on va retrouver le même type d'action. Première chose, on va placer cette carte-ci. Celle-ci est une région, je vais donc regarder le haut de la zone, qui m'indique que je vais placer deux ressources sur chaque région de la couleur du type de la carte, à savoir ici ce sont les roses. J'en ai placé deux à chaque endroit. Et je vais placer un parasite sur chaque région aussi de la même couleur. Je révèle la carte suivante. Je sais déjà que la prochaine, ce sera de la montagne. Ceci étant fait, à partir du premier joueur, chaque joueur va pouvoir faire un déplacement, peut-être maximisé, une action standard et une action spéciale. Action spéciale avant ou après l'action standard. Le déplacement. À votre tour de jeu, vous devez, par défaut, vous déplacer d'une ou deux cases, d'un ou deux nœuds. Donc, par exemple ici, un, deux, un, deux, toujours en suivant la zone. Je peux éventuellement rester sur place si je le désire, mais je vais devoir pour cela payer une gemme bleue. C'est indiqué sur votre plateau deux déplacements où il y a un slash, payer une bleue pour rester sur place pour camper. Parfois, c'est beaucoup plus intéressant de rester sur place pour refaire une action. Parfois, vous devez essayer de traverser le plateau pour une raison ou pour une autre. Donc, ça va varier. Imaginons que je me déplace de un. Si dans le jeu, j'ai libéré la première case, je vais révéler alors la possibilité de payer une bleue pour faire une case supplémentaire. Par exemple, je veux aller plus loin, je fais un, deux comme action normale. Je paye une bleue, je fais une case de plus. Si j'essaye de payer encore une bleue, je peux encore faire une case de plus. Si j'ai révélé, j'ai construit les deux premières constructions, je vais révéler une flèche de plus. Ce qui veut dire que je n'ai pas trois flèches de base, j'en ai toujours deux, mais pour chaque gemme bleue que je vais utiliser, je vais pouvoir me déplacer jusqu'à deux cases supplémentaires. Donc, ici, avec une seule gemme bleue, je fais deux de base, plus une gemme bleue, je peux aller directement là. Donc, attention, cette deuxième case ici ne signifie pas que j'ai une flèche de plus. Elle est bien associée au fait que j'ai payé la gemme bleue supplémentaire. On ne pourra pas commencer par enlever ici, on va les enlever l'un après l'autre dans une même ligne, mais on peut varier les lignes, bien sûr, au niveau du jeu. J'y reviens dans un instant. Première chose, les déplacements, une ou deux cases par défaut ou camper pour une gemme bleue. Si j'ai libéré, je peux me déplacer plus loin en utilisant une ou plusieurs gemmes bleues qui me permettront à chaque fois de faire un déplacement complémentaire. Ça, c'est le déplacement. Maintenant, on arrive aux actions standards et vous avez pour cela cette petite fiche qui vous rappelle toutes les actions possibles. Première action, le fait de déployer une machine. Déployer une machine, ça va me permettre de construire une machine à un endroit. Pour construire une machine, je vais prendre la première de ma ligne, la première disponible de la ligne. Si celle-ci était déjà construite, je pouvais construire celle-là ou celle-là ou celle-là. Je vais commencer par la ligne que je désire. Pour construire, je vais construire sur une des régions adjacentes à mon personnage. Par exemple, ici, le bleu. Je vais payer alors en cristaux de la couleur, ici du bleu. Le nombre de cristaux que je vais payer, c'est le nombre d'engins déjà présents sur la zone. Ici, il n'y en a aucun. Je vais donc payer une seule gemme bleue qui repara à la défausse pour placer un récolteur, quelque soit. Je vais prendre par exemple celui-ci. Il est placé. Je vais ensuite gagner des points de victoire égale au nombre d'engins du même type construits sur toutes les régions adjacentes multipliés par le coût. Ici, il n'y a aucun autre récolteur placé autour de moi. Je vais toucher le minimum, à savoir 1 x 1. Si dans le jeu, il y avait déjà des récolteurs, lorsque je le place ici, j'aurais fait 1 x 2, deux points de victoire qui sont scorés immédiatement. Imaginons que le joueur mauve vienne ici, construise sur la case ici, rose. Eh bien, il va payer 2 euros parce qu'il y a déjà une machine sur place, donc 1 par machine existante. Ça me fait 2. 2 x 1, 2, 3. 2 x 3, 6 points de victoire. S'il y avait eu des machines ici aussi, du même type, toujours des récolteurs, il aurait pu aller jusqu'à 10 points de victoire. Donc selon le moment où vous allez construire, le nombre de cristaux que vous allez payer et le nombre de machines qu'il y a autour, vous allez gagner plus ou moins de points de victoire. Donc le rouge, s'il le construit ici, il va gagner 1. S'il le construit à ce moment-ci, il va gagner 2. S'il construit à ce moment-là, il va gagner 3. S'il le construit à ce moment-ci, il va gagner 6. Alors, au niveau des constructions, il y a une autre limite, c'est qu'une région ne peut avoir qu'une machine de chaque type et qu'une seule fois une couleur. Donc, je ne pourrais pas avoir deux mots vins-ci, comme je n'aurais pas pu avoir ici deux fois le même récolteur placé sur la même case. Dernière remarque au niveau des déploiements, quand je construis une machine, je paye de la couleur de la région, je paye selon le nombre de machines déjà présentes sur la région, mais je peux payer aussi avec une sorte de couleur joker que sont les brunes, ici, qui me permettent alors de remplacer n'importe couleur manquante. Si j'avais des brunes comme ceci, je pourrais très bien imaginer d'aller construire mon scavenger juste à côté. J'ai besoin de vert, je n'en ai pas, mais je vais payer en brun. Et donc, ça me permettrait de le déployer et de le placer ainsi. Donc, le brun va me permettre de remplacer n'importe quelle couleur dans le cadre d'un déploiement. Deuxième type d'action standard, c'est la récolte. Quand je vais récolter, je vais prendre une gemme sur toutes les régions adjacentes qui en disposent plus activer mes machines. Activer mes machines, ça veut dire quoi ? Pour un récolteur, c'est de reprendre une gemme en plus pour peu qu'il n'y en ait une de disponible. Si j'ai un scavenger, donc un fouilleur, sur une des régions que je viens d'activer, je vais pouvoir ainsi piocher une carte pour chaque scavenger qui serait présent. Attention de ne pas dépasser sa limite de carte. Ici, j'ai un maximum de 4, donc je suis toujours à 4, c'est ok. Sinon, je ne pourrais pas piocher ma carte. Je ne peux pas en piocher une pour en jeter une autre. Et si j'avais à la place de ceci, mettons-le ailleurs, un raffineur présent sur la case sur laquelle j'ai récolté un cristal, je gagnerais automatiquement deux points de victoire immédiatement pour avoir récolté là-bas où j'ai un raffineur. Si je n'avais rien récolté parce qu'il n'y avait rien de disponible, je n'active donc pas mon objet. Je dois absolument récolter pour activer. tout ce que j'ai récupéré, je les place sur une case libre. Alors vous voyez, les deux ici que j'ai enlevés, les deux premiers récolteurs et fouilleurs que j'ai enlevés me libèrent des nouvelles cases de stockage. Donc, très intéressant au début de partie pour avoir de l'espace. Sinon, dès que vous faites une récolte, vous devez absolument les placer sur quelque chose. j'aurais peut-être dû vider ceci pour aller placer mais trois, si jamais je n'avais pas d'autre espace. Troisième action standard possible, c'est de combattre les parasites. Les parasites qui sont ici vont avoir un impact sur le jeu. La première chose, c'est qu'ils vont détruire ou empêcher d'utiliser vos machines. Si sur une case, je vais revenir comme ceci, si sur une case, il y a plus de parasites qu'il n'y a de machines, eh bien, on ne peut pas activer le pouvoir des machines. On peut toujours récolter mais on n'activera pas le pouvoir des machines. On n'active bien sûr que les machines de sa couleur en récoltant. Ici, je n'active pas une machine jaune, on est bien d'accord. Donc, quand j'en ai autant, pas de souci, les deux machines peuvent travailler. Si dans le cours du jeu, il y a un moment où on doit placer un quatrième ou plus parasite, eh bien, toutes les machines présentes seraient alors détruites et enlevées du jeu. On ne pourrait pas les reconstruire, ils ne reviennent pas sur le plateau de chacun et les parasites existants seraient aussi enlevés. Donc, on nettoierait complètement une case. Il faut faire attention à ces parasites-là. On va donc pouvoir les éliminer. L'action suivante qui est de combattre, d'éradiquer les parasites, je vais l'utiliser avec une gemme grise, donc une gemme blanche, transparente, que je récupère dans les montagnes. Je vais alors combattre, tuer un parasite. Chaque fois que je paye une gemme, je peux faire un combat. Si mon action c'est combattre et que j'ai deux ou plus gemmes blanches ou dessinées en gris ici, je pourrai à chaque fois éliminer un parasite parce que c'est mon action qui se trouve ici. Donc, hop, je paye un, j'en élimine un, je paye deux, j'en élimine deux. Si j'ai construit le récolteur et le fouilleur qui suivent, je vais alors pouvoir en éliminer trois d'un coup. Donc, avec une seule gemme, une seule action, je pourrai éliminer trois parasites en un coup, toujours dans les régions adjacentes ou à la position de mon bonhomme. Quatrième type d'action, c'est lié aux appareils. Les appareils sont ici au milieu dans la ville. Il faut alors aller sur un des nœuds qui touche la ville et faire l'action pour en récupérer un. Premier type d'action, c'est le récupérer. J'en ai cinq. Je récupère celui que je veux. On est à l'âge 1. Je ne peux prendre que des 1. Donc, si on avait déjà enlevé le 1-1 ici, on ne pourrait pas prendre en dessous. Et je vais gagner automatiquement les points de victoire associés à ce qu'ils offrent. C'est-à-dire qu'ici, le bleu que j'ai choisi, c'est quatre points de victoire par scavenger, donc par fouilleur que j'aurai déjà en jeu. J'en ai un. Je vais donc marquer immédiatement quatre points de victoire. Quand j'ai pris un appareil de l'âge 1, je ne peux pas en prendre un autre. Je devrais attendre l'âge 2 pour en prendre un autre. Et je devrais l'avoir déplacé. Parce que quand il arrive, il va arriver ici. et je devais devoir le stocker à l'endroit associé à son âge. 1, 2, 3. Première chose, le récupérer dans la ville. Deuxième chose, l'installer autour de votre système. Et pour l'installer, il faudra aller jusqu'au cratère de la couleur associée. Alors, le petit truc, c'est de mettre la couleur en face du cratère pour mieux voir l'endroit où on doit aller les mettre. Quand je suis ici, je peux le faire passer de là à là. Ce qui permet de libérer la place pour un autre âge. On peut très bien prendre à l'âge 1 un appareil mais ne pas aller l'installer. Et l'installer à l'âge 2 et puis seulement aller chercher un appareil de l'âge 2. Une fois qu'il est installé ici, il va y rester jusqu'à la fin du jeu. Et à la fin du jeu, vous allez rescorer une nouvelle fois la condition qui se trouve ici. Donc, 4 points de victoire pour rendre mon exemple 4 points de victoire par fouilleur. Sauf qu'à la fin du jeu, j'aurais peut-être construit mes autres fouilleurs et donc j'aurais plus de points de victoire que ce que je n'avais au début. Allez les chercher au bon moment mais vous ne pouvez en prendre qu'un seul par âge. Donc, si vous attendez plus longtemps, ils vaudront plus de points de victoire quand vous ferez le pic mais au final, vous n'en prendrez quand même qu'un à cet âge-là. Et puis, vous devez le remettre ici. Mais une fois que je suis à l'âge 2 et que je retourne là-bas, je ne peux pas reprendre le bleu. Je ne peux qu'avoir un seul de chaque couleur. Donc, un seul par âge et un seul par couleur. Dernier type d'action standard si on ne parle pas de l'extension, c'est d'aller investiguer, analyser le colosse. Le colosse, pour ça, il faut être à côté de son cratère et on va tirer un des éclats qui se trouve tout autour. Donc, j'en ai un par joueur. Il y en a trois quand on est deux joueurs. J'en ai un par joueur. Je vais choisir celui que je veux. Hop, je vais l'enlever et je vais révéler au dos la valeur de cet éclat. Donc, celui-ci, c'est un éclat de 1 et je vais devoir payer en rose le montant indiqué. Je vais donc placer mon éclat ici. Je sais payer et je vais gagner un point de victoire. Si je ne sais pas payer que c'était un 3, je paye ce que j'ai. Je marque les points de victoire mais je ne sais pas le garder. En fin de jeu, si vous n'avez pas été explorer du tout le colosse, vous allez perdre 15 points de victoire. C'est énorme. Donc, si vous êtes à 0, vous perdez 15 points. Si vous en avez un, vous ne gagnez rien, vous ne perdez rien, vous êtes à 0. Vous en avez deux, vous êtes à 5 points de victoire. 10 points de victoire pour 3, 20 points de victoire pour 4, 30 points de victoire pour les 5 éclats. Vous en avez plus, ils n'ont pas stocké, il n'y a pas de points de victoire supplémentaires. Donc, il y a un gros intérêt à en avoir mais en plus, un éclat va permettre de doubler les points de victoire gagnés par un des appareils que vous allez stocker ici. Donc, si vous avez ramené 3 appareils et que vous avez au moins 3 éclats, vous allez doubler le point de victoire. Si à la fin du jeu, ici, j'ai placé mes 3 fouilleurs, j'ai 12 points de victoire mais si j'ai un éclat, ça fera 22 points de victoire. Pour chaque appareil, je pourrais ainsi doubler les points de victoire éventuellement récoltés. Donc, doublement intéressant, c'est une obligation quelque part du jeu d'aller au moins en chercher 1 un minimum et je pense que au moins en chercher 2 voire 3 parce qu'en fait, comme on va en avoir à chaque manche 1 par joueur de replacer sur le colosse, potentiellement, on devrait pouvoir en avoir au moins 3 chacun. 2 me semble un minimum mais quelqu'un pourrait effectivement faire un rush et en prendre beaucoup plus. parce qu'il est dessus, il a été chercher des routes, les autres n'en ont pas et il va aller en piocher pour peu qu'il ait de la chance et qu'il en tire et que ça ne lui coûte pas trop cher pour en avoir beaucoup plus que les autres. Les éclats, des points de victoire en fin de jeu, pénalité si vous n'en avez pas et ça double les actions des appareils. Ça, ce sont toutes les actions standards. Ensuite, vous avez les actions spéciales. On peut faire une action spéciale par tour avant ou après d'avoir joué. la plus simple, c'est de jouer une carte. Pour jouer une carte, soit il y a un coup, soit il n'y a pas de coup. S'il n'y a pas de coup, ici au-dessus, on va la jouer et on fait l'action qui est associée. Ici, on a un petit symbole. On va retrouver ce petit symbole qui se trouve là. C'est par exemple une action spéciale qui me permettra d'installer un appareil ou de chercher un appareil au mieux. Par exemple, je me serai déplacé ici. J'aurai fait une récolte pour aller récupérer des ressources et ensuite, en action spéciale, je joue ma carte et je récupère aussi un appareil au milieu que je place sur le côté. Et puis, vous avez les actions qui sont payantes. À chaque fois, ce sont des cristaux verts et je vais payer le coût. Je vais pouvoir placer ma carte. Soit c'est une carte, comme je l'ai dit, qui sont des upgrades, des améliorations qui vont être placées et gardées. Celle-ci, par exemple, va augmenter ma force d'attaque au niveau des parasites. C'est à chaque fois que je paye un cristal blanc. Je ne vais pas faire une attaque, mais deux attaques. Donc, c'est une arme automatique. Celle-ci, pour deux, c'est un one-shot. Je vais donc la défausser et je vais gagner cette point de victoire. Donc, selon les cartes, je vais avoir un bonus totalement différent. Soit qui va rester dans la limite des cartes que je peux garder associées à votre setup de départ ou qui vont ainsi être utilisées et partir dans le système. Autre action spéciale, c'est d'utiliser votre kit d'urgence. Ce kit d'urgence va me permettre de faire au choix une des trois actions suivantes. Je la retourne, elle est activée et je vais soit faire une surcharge de toutes mes machines. C'est-à-dire que pour chaque région, chaque région différente où j'ai au moins une machine, je vais pouvoir récolter une ressource. c'est-à-dire que dans une configuration comme celle-ci, j'ai deux fois le vert et donc je ne toucherai qu'une seule fois une ressource verte. Donc, j'ai du bleu, du vert, du bleu, du vert. J'ai un autre vert, je ne touche pas. S'il était comme ici, je toucherai aussi du blanc plus une ressource de mon choix. Admettons du brun. Ceci vient dans une case libre. Je vous rappelle, une case, autant de cristaux que je veux. Si je n'ai plus de case libre, je dois vider une case pour en placer. Autre possibilité, je tire une ou deux cartes de curiosité. Simplement, je vais en récupérer une ou deux. Toujours dans la limite de ce que je peux avoir en main. Troisième possibilité, je rejoue une fois à mon tour. C'est-à-dire que je fais une action complète, déplacement ou pas déplacement si je paye du bleu, plus ou moins long si je paye et que j'ai libéré mes cases, plus action standard. Mais pas plus action spéciale. Je n'ai jamais qu'une seule action spéciale dans mon tour de jeu. Mais mon action spéciale peut être de refaire un tour complet en utilisant l'énergie d'urgence. Ce sont toutes les actions que vous pouvez faire lors d'un tour. Action standard plus action spéciale. N'oubliez pas que je ne peux pas faire deux actions spéciales. Je ne peux pas utiliser une carte et activer ma réserve d'énergie. Comment je vais récupérer ceci ? Je vais récupérer mon énergie supplémentaire à plusieurs moments. Au début d'une nouvelle manche, c'est réactiver chez tout le monde. Au passage à la cinquième carte, vous avez ici la réactivation de votre énergie. Lorsque vous retirez un déraffineur, ça réactive aussi votre énergie. Veillez à l'avoir utilisé avant de le retirer. Ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Il y a en plus ici un bonus. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir piocher une ou deux cartes selon ma limite toujours. Ici, je vais pouvoir recevoir deux ressources de mon choix à placer dans une case libre ou alors il faudra virer quelque chose. Et ici, je vais avoir cinq points de victoire et toujours associé avec le fait de retourner, de récupérer mon énergie d'urgence. Alors, j'ai expliqué au fur et à mesure du temps. Parfois ici, le blanc, je vais remettre deux blancs dans chaque zone blanche. Il n'y a pas ici de parasite. Puis après, voilà ce qui m'intéressait. J'ai le colosse. Le colosse, quand il arrive, je ne vais pas regarder au-dessus, je vais regarder en dessous. Je vais regarder en dessous pour voir le nombre de 15 qu'il va se déplacer, le nombre de cratères qu'il va faire pour se déplacer. S'il arrive très tôt, il se déplace d'une seule case, puis c'est deux, puis c'est trois, et enfin c'est quatre. Et donc, il va se déplacer d'autant de cases qu'indiquées. C'est ce qui est indiqué sur la feuille ici. C'est, il se déplace et lors de ce déplacement, il y a une sorte de petit éclair tout autour et donc il va blesser tous les aventuriers qui seraient sur son chemin. Et sur son chemin, ça veut dire quoi ? Eh bien, ce sont ceux qui sont sur un des nœuds autour des deux régions sur lesquelles il est proche avec le cratère. Autrement dit, ici. Comme il le fait à chaque déplacement, y compris lors du premier déplacement, eh bien, celui-là, le mauve va être blessé. S'il est blessé, soit il accepte d'être blessé, il va être couché. À son tour de jeu, il ne pourra faire qu'une action normale de déplacement et une action standard. Donc, pas de déplacement amélioré avec des gemmes, mais il pourra se déplacer de deux ou faire un campement. Et pas d'action spéciale, pas de pose de carte, pas d'activation de l'énergie d'urgence. Si le joueur veut éviter d'être blessé, il le peut. Il doit alors défausser une des cartes qu'il aura en main pour se protéger des dégâts. Et donc, il resterait debout. Il se déplace ici de deux. Vu que j'ai deux petits marqueurs ici. Quand il arrive ici, il active dans toutes les régions autour, il n'y a personne et là-bas, il y a quelqu'un. Pareil, il tombe ou il paye une carte et puis la deuxième carte. Il est ici. S'il est couché, il ne se passe qu'un de plus. S'il est debout, il doit repayer une carte pour ne pas être couché. Donc, si vous savez que vous allez devoir payer deux cartes, tombez directement. Je pense que c'est ce que vous avez de mieux à faire. Et ensuite, après s'être déplacé et avoir activé tous les bonhommes, il va placer un parasite sur chaque région autour de lui. Donc, on voit deux parasites sur le dessin. C'est parce qu'il y a deux parasites que je vais placer un sur chaque région. Ces cartes Colosse, il y en a une à la première manche, il y en aura deux dans le paquet à la deuxième manche et trois dans la troisième manche. Ceux des manches suivantes, que font-ils ? Celui-ci va placer un parasite autour du cratère de départ, se déplacer, placer un parasite autour du cratère d'arrivée et ensuite faire à nouveau les blessures mais seulement sur le cratère d'arrivée vu que ce n'est pas lié à son déplacement. Celle-ci, je me déplace, je place deux parasites sur chaque région d'arrivée et je blesse les gens qui seraient très proches. Je vais donc jouer ainsi toutes les manches jusqu'à ce que la cinquième région soit révélée. Donc ici, n'oubliez pas de réactiver votre énergie d'urgence. Et ici, je mets le dernier et là, je mettrai trois ressources sur les forêts. On termine le tour. Fin de manche. On n'oublie pas les pouvoirs spéciaux. Donc mon joueur ici en fin de manche, il permettrait de jouer deux actions standards avant de terminer. Et on va alors voir qui a éliminé le plus de parasites. Parce que les parasites que vous combattez, que vous récupérez du jeu, vont vous rapporter des points de victoire à quatre joueurs. Celui qui a combattu le plus va avoir dix points de victoire. Le deuxième, six, puis deux, puis un. Et donc, on va marquer ces points de victoire immédiatement en fonction des parasites récupérés. Et on va redéfinir l'ordre du tour. On va donc redonner ces plaquettes qui vont définir l'ordre du tour. Il y a toujours, je rappelle, une position qui indique la position du joueur dans l'ordre. Celui qui a le moins de points de victoire sera le premier. En cas d'égalité, c'est celui qui est arrivé au-dessus qui passe devant. Donc, je vais redistribuer mes plaquettes. Je vais reprendre mes cartes. Je vais ajouter un colosse pour la manche suivante. Je vais retirer les appareils de niveau 1 qui n'auraient pas été pris vu qu'on est dans la manche 2. Je remélange. Je révèle la première carte pour que tous les joueurs sachent par quoi on commence, à savoir ici les arbres. Et on est reparti. Donc, la fin de chaque manche, c'est quand on révèle la cinquième région d'un tour. Et donc, si on imagine quelque chose comme ceci, on aurait le colosse, puis après ça, on continue, on continue. Il me reste deux cartes, une région, la dernière est-elle colosse, elle ne sera pas jouée. Donc, le nombre de tours varie selon qu'on va avoir les colosses qui vont arriver à la fin du jeu ou avant la cinquième carte. Donc, on va juste aller jusque la cinquième région et là-bas, on terminera le tour. On ne fera pas éventuellement un tour supplémentaire avec le colosse. C'est très important parce que parfois, on a besoin de ces tours en plus pour faire des actions en plus pour aller récolter parce qu'on avait prévu d'aller pratiquement jusqu'au bout. Ce qui veut dire qu'une partie, si vous n'avez vraiment pas de chance, en tout cas, si ça tombe comme cela, vous pouvez très bien arriver à une partie où le colosse ne bougera jamais parce qu'il serait toujours dans les deux, trois dernières cartes. Donc, toujours le dernier de la première manche, les deux derniers de la deuxième et les trois derniers de la troisième manche ou alors que vous allez faire des parties complètes à 21 tours. Donc, le nombre de tours va varier entre 15 et 21 selon la chance que vous avez. Il y a plus de chances que vous arriviez entre 19 et 21 que 15 ou 16, soyons clairs. Et donc, en fin de jeu, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de toucher un point de victoire par gemme que l'on a encore stocké dans sa réserve. Attention que, comme ici, j'aurai deux points de victoire au lieu d'un par gemme présente. De toucher les points de victoire de ces appareils qui peuvent être doublés si vous avez des éclats et d'avoir les points de victoire des éclats ou points de victoire négatifs si vous n'en avez aucun ici. Donc, on fait d'abord le décompte de ces éclats avant de les utiliser pour les appareils. Donc, on ne les gâche pas quand on les utilise pour multiplier quelque chose. Dernier point de détail, quand il y a un quatrième parasite qui arrive sur une case qui va détruire effectivement tout. c'est le quatrième qui doit arriver. On va détruire tous les bâtiments et on va enlever les parasites et on va blesser tous les joueurs qui sont autour de la région qui vient d'être nettoyé par les parasites. Donc, éventuellement, payer une carte pour ne pas tomber ou tomber et ne faire alors qu'un déplacement normal et une action standard à son tour de jeu. Voilà. Le jeu est très très bien monté, très bien fait au niveau de la gestion. Il y a des différences évidemment au niveau des personnages parce que c'est asymétrique mais chacun a sa force à vous de les chercher et de les utiliser et chaque partie va être complètement différent au niveau du positionnement, des récoltes, de ce que vous savez faire ou pas faire. Si quelqu'un place ses machines avant vous ou alors que vous aviez prévu d'aller dessus, c'est d'un coup le lac à tape parce que vous allez peut-être devoir payer une ressource de plus. Vous n'allez peut-être pas savoir mettre l'appareil que vous vouliez faire. Je vous rappelle, vous ne pouvez pas mettre deux fois le même type d'appareil dans une même région et choisir d'aller d'un côté à l'autre pour aller installer ces appareils qui rapportent des points de victoire très importants. On fait pratiquement une centaine de points de victoire en fin de jeu, en fin de partie alors qu'on en avait fait une centaine dans le cours de jeu. Donc ça se tient vraiment bien. Cette gestion, on va prendre ou pas prendre des parasites. Le fait d'avoir ces 10 points de parasites c'est super important. C'est potentiellement 30 points de victoire si vous êtes le seul à le faire dans le cours du jeu. On va vraiment devoir faire des choix entre construire des machines, aller chercher les appareils, installer les appareils, étudier le colosse, se déplacer plus ou moins vite, récolter tant qu'il y a des choses à récolter vu qu'une zone qui est vide ne permet pas de récolter quelque chose tant que la carte associée ne va pas dire de replacer des ressources. Le choix, le moment, le tempo, le fait d'avoir les actions bonus avec les actions spéciales ici, les cartes qui sont très puissantes qui dépendent de ce que vous avez tiré qui vont être utilisées à gauche à droite, les primalchars, donc les éclats où vous allez aller récupérer autour du colosse quand vous ferez son analyse. C'est vraiment plein de choix, très très agréable. Donc, un beau jeu, une belle réussite, un vrai plaisir de jeu systématiquement avec ceci, une grande rejouabilité. On peut avoir un plan de jeu mais au niveau de la tactique, on va devoir évoluer au fur et à mesure du temps et l'interaction, elle est immense. Donc, très très bien. Pas de prise de contrôle de territoire, donc on n'est pas chassé, c'est juste premier arrivé, premier servi et il y a quand même un intérêt à arriver plus tard pour avoir les points de victoire. Donc, vraiment un gros plaisir là-dessus. Petite souris sur le gâteau, il y a dans la boîte d'Ikaillon telle qu'elle est sortie avec le Kickstarter, un petit addendum, donc une petite pochette indiquée Mystéa de Fall qui vous permet d'avoir une règle de jeu complémentaire, donc une vraie règle de jeu, pas quatre lignes dans un bouquin, une vraie règle de jeu qui va vous permettre d'associer une partie des pièces de Mystéa et une partie des pièces d'Ikaillon pour faire un autre jeu, un autre type de partie en collaboratif cette fois-là sur le plateau d'Ikaillon et vous avez un paquet de cartes complémentaires qui arrivent pour ça. Donc c'est une très bonne idée, ça fait plaisir, c'est le genre de Kickstarter qui font vraiment plaisir par rapport à l'apport donné à tous les bakers et qui vous donnera peut-être l'occasion d'aller chercher Mystéa si vous ne l'avez pas. En espérant que dans les rééditions d'Ikaillon il y aura toujours la possibilité d'avoir Mystéa de Fall en plus et bien peut-être l'occasion ainsi de chercher Mystéa d'avoir les deux de faire un jeu complémentaire et de prendre beaucoup beaucoup de plaisir comme nous on en a pris avec Ikaillon. C'était Pardieu pour l'Expert Game Award. Bon jeu ! Sous-titrage ST' 501